C'est-à-dire qu'avec les moulins, on va voir un peu ce qu'on fait avec, sur la batterie après. Donc, on y va. Alors, la première ligne d'exercice de moulin, on l'a déjà vue, mais ce n'est pas grave, on va le revoir. Voilà, donc, je vous ai mis en français, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà, il faut les accélérer, bon, c'est tout, pour montrer comment ça sonne un peu. Les accents, vous pouvez les déplacer sur les tops. Voilà. Une fois que vous maîtrisez très, très bien le moulin, vous pouvez très bien faire des bâtes. Ça, c'est des bruits en boulin que moi, personnellement, j'utilise beaucoup, comme je l'ai déjà expliqué, parce que, parce que, ça varie complètement le jeu, quoi, quand on fait ça. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et quand je fais le show, je vais assez vite. Donc, n'hésitez pas à varier votre jeu avec le moulin, apprenez-le, parce que... On va le voir dans le rythme, dans le rythme, on fait... Le deuxième... Alors, l'intérêt du deuxième... Même si j'ai mis des accents sur les temps, l'intérêt du deuxième, c'est de ne pas le faire comme le premier, parce que ça n'a aucun intérêt. Si on fait ça, c'est un peu prisé, ça ressemble à ça. Donc, en fait, le deuxième, l'intérêt du deuxième, c'est de le jouer comme ça. Si je me chauffe, je vous le dis, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et j'arrive à bien me balader sur la batterie avec, parce que je l'ai dans la tête, il est dans... Je me le suis approprié, ce rudiment-là. Donc, moi, je vous conseille de le bosser, parce que, franchement, c'est génial. On s'éclate avec ça, quand on joue, et que... Voilà. Après, le premier, vous pouvez aussi le démarrer comme ça, parce que là, on va démarrer sur le temps. Et le deuxième, on commence sur le deuxième double croche, en fait. Avec le... Enfin... Avec le diddle, ce qu'on appelle le diddle, parce qu'on appelle des paradiddle. Et le diddle, en fait, c'est les deux coups. Donc, quand on met les deux coups au milieu, Et bien, ça fait... On se balade avec ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Mais bon, c'est tout. J'ai... Juste pour une petite parenthèse, Avec un groupe, on avait... J'ai joué six ans avec un groupe de rock et rock progressif, Et on avait repris du téléphone. Et dans ça, c'est vraiment toi, Je descendais des tomes comme ça. Ça, c'est vraiment toi. Et dans les breaks, je faisais... Voilà. Et les gens m'ont regardé, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, il y a de la batterie ? Ben non, c'est tout simplement le moulin. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des breaks... Voilà. Alors, c'est sûr que quand on ne connaît pas le moulin, Et qu'on entend ça sans voir le batteur, On se demande ce qui se passe, hein. Parce que si vous essayez de jouer un moulin, La même figure, la même phrase, En frisé, Oh, c'est impossible, hein. Impossible. Vous allez être... C'est impossible. Donc, il faut connaître le moulin pour savoir, Ah oui, il est en train de faire un moulin. Voilà. Après, vous l'avez en sextoné, Alors, ça, c'est sympa, Parce que... Quand on est sur des tempos beaucoup plus lents, En fait, ça sert à... On n'a pas encore vu les triples croches. Parce que quand on est sur un rythme très lent, On va sortir le moulin en triples croches, Mais je pense que ça ne sonne pas forcément bien, Parce que... On est dans un tempo un peu lent. Et puis, tout d'un coup, On sort un truc hyper rapide, Et souvent, ça ne va pas. Par contre, quand on le sort en sextoné, Là, c'est bien. Parce que... En double croche, Ce n'est pas assez vite. Quand on est sur des tempos comme ça, là... Ça ne donne pas grand chose. Alors que quand on le joue en sextoné, Donc, six coups par temps... Et là, déjà, ça donne un truc beaucoup plus sympa. Donc, quand on sextoné, Trois et quatre et... On peut faire plein de choses après, hein. Après, on peut travailler ses propres trucs. Et chaque patteur va... On n'invente rien. Tous ces rudiments existent depuis les années 30, hein. Tout ça, ça existe. Ça a été écrit dans Stick Control par George Lundstone, Qui est une méthode qui est sorti en 1935. Tout ça, ça existe depuis longtemps, même... Même... Je ne sais pas si on jouait ça dans les marches napoléennes. Je ne suis pas sûr qu'on utilisait le moulin. On utilisait beaucoup de ras, de flas, De frisées de quatre, de frisées de cinq, De roulements, de tout ça, oui. Mais le moulin, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'aille voir un peu. Mais ça, ça... Tous les batteurs, il faut s'approprier le rudiment. Et après, vous allez jouer à votre façon, Avec votre propre ressenti. La seule chose, c'est qu'il faut le travailler d'abord, Dans plein de versions différentes, Pour voir ce qui vous convient le mieux. Parce que... Ce que moi, je fais avec le moulin, Est différent de ce que Dave Wackel fait avec le moulin, Est différent de ce que Dennis Chambers fait avec le moulin, Est encore différent avec ce que Steve Gall fait avec le moulin. Steve Gall, lui, il met des flas, il fait ça. Steve Gall, il joue un peu comme ça. C'est une marche militaire américaine qu'il a appris. Et il a basé beaucoup de son jeu de batterie là-dessus. Et il a aussi un truc que j'avais appris dans... So Sad and Distracted. Un morceau de... Un morceau de mémoire... De Al Jaron. Où il fait ça. Voilà, c'est ça qui est. Donc le premier, je vous le joue, c'est tout simple. Vous avez droite-gauche, 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 droite-gauche. Donc c'est les deux moulins à la suite. Si on les joue à la suite, Ça fait... Et cette figure-là, Elle est hyper utilisée. Le batter de Dire Straits, Je l'utilisais beaucoup. À un moment, dans Saltons of Swing, Il fait ça. À un moment, il fait ça, Vous écouterez. À un moment, il fait exactement ça. Et c'est cette figure-là, répétée deux fois, tout simplement. Donc ça, il faut le travailler, Parce que c'est... Ça, je pense que c'est un rudiment que vous allez utiliser. Je vais vous le jouer. Trois et quatre et... Alors, j'ai un petit commentaire. Vous avez vu que j'ai mis des accents. C'est pour la caisse claire. Et vous avez des coups de caisse claire entre parenthèses. Quand un coup de caisse claire est entre parenthèses, Ça veut dire que c'est une ghost note. Ça veut dire que c'est une note piano. Les fameuses notes fantômes. Vous savez, cela-là. Donc, un peu plus vite, ça donne ça. Trois et quatre et... Ça veut dire que c'est un peu plus vite. Et quand on le maîtrise, je vous garantis que... Et là, c'est sans effort. C'est sans effort, mais c'est... Bon, bien sûr. Il faut du temps pour arriver à ça. Mais même un tempo moyen, ça sonne bien. Alors, après, je vous l'ai mis en rajoutant la grosse caisse. Parce que là, c'est vraiment un exercice de grosse caisse, là, pour le coup. C'est le fameux... Ce qu'on a vu déjà, mais comme ça. Parce qu'encore une fois, on n'a qu'un seul coup avant de réarmer les deux coups qui reviennent derrière. Et c'est un des exercices qui est plus difficile à la grosse caisse, c'est ça. C'est vraiment... Donc, je vous le joue pas trop vite. Maintenant, la deuxième ligne, là. Deuxième rythme. Trois... Et quatre... Et quatre... Et quatre... Et quatre... Et quatre... Et quatre... Il faut faire gaffe à l'accent. Parce qu'on a tendance à... Comme on joue beaucoup plus la grosse caisse, on a tendance à oublier qu'il faut faire des grosses... Des grosses notes. Trois... Et quatre... Et... Alors, le mieux, c'est de le travailler comme ça. Trois... Voilà ! Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais en sexto-lé. Troisième ligne. Alors là, je ne vais pas aller trop vite, pour le coup. Trois... Et quatre... Je vais accélérer un peu les deux dernières fois. Je vais le faire un peu plus vite. Trois... Et quatre... Vous voyez, le tout, ce n'est pas de le répéter sans arrêt, mais vous êtes en train de jouer. Et ça donne une fin super sympa. Donc, la même chose, mais avec un peu de grosse caisse. Alors là, je vous conseille, pour l'avoir travaillé avant, je l'ai un peu bossé, ça, la quatrième ligne, là, je vous conseille d'oublier le coup de grosse caisse dans le deuxième sexto-lé au début. C'est-à-dire, vous ne jouez que les doubles, là, dans le premier sexto-lé, et le deuxième, vous ne le jouez pas. Donc, ça donne ça. Trois... Et quatre... Conseil de bosser comme ça, même plus lentement. Parce que là, au niveau de l'indépendance, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une indépendance des mains par rapport aux pieds, mais il y a aussi une indépendance de dynamique avec les petits coups à la grosse caisse et les accents sur les deux et quatrième temps. Et ça, ce n'est pas évident, hein. C'est un peu un piège, parce que dans le deuxième sexto-lé, lorsque, lorsqu'on donne le coup, le premier coup à la main gauche, et on a un coup à la main droite sur le charlet, mais il n'y a pas de coup de grosse caisse. Ensuite, on a un coup, un petit coup sur la main gauche, et après, on a la grosse caisse en même temps que le... et on a tendance à vouloir faire ça. Et pas ça. Et c'est ça qui n'est pas évident au début. Et quand on enchaîne les deux, ça donne un exercice d'indépendance qui est sympa à travailler. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501